Salut à tous, c'est Justo Bart. Comme tous les débuts de mois, on se retrouve ici pour le planning des sorties physiques sur le Nintendo Switch. Vous savez, le rendez-vous des accros aux petites boîtes rouges. On va pas se mentir, on a eu un début d'année 2024 plutôt calme sur la console hybride. Mais vous allez voir, on a un mois de mai très qualitatif et très chargé où on retrouve de vieilles connaissances. Comme d'habitude, on commencera avec les sorties Europe, puis on ira chez les éditeurs indépendants comme Limited Run Games, Super Air Games, Premium Edition Games et on ira à l'autre bout du globe avec une sélection d'import Asie et d'import US et on finira avec un vrac, des jeux qu'on a déjà parlé dans des émissions précédentes. Et comme depuis quelques mois, quand vous verrez ce petit logo juste à côté des prix, c'est qu'il faudra rajouter des frais de douane. Allez, bien assez parlé, c'est parti pour le planning des sorties physiques pour le mois de mai 2024. Alors lui, on l'attendait chez nous en version boîte, même si elle n'est malheureusement pas au niveau des sublimes versions physiques japonaises et US. Sea of Stars est un RPG, dernier né des papas du magnifique The Messenger, qui se déroule d'ailleurs dans le même univers. On y incarne les deux enfants du solstice qui devront combiner leur pouvoir, le soleil et la lune, pour utiliser la magie de l'éclipse, la seule force capable de terrasser les monstrueuses créations d'un alchimiste malfaisant. Pour cela, vous allez devoir explorer le monde et vaincre vos ennemis avec des combats au tour par tour. Et côté direction artistique, c'est tout simplement superbe, avec notamment son pixel art, ses jeux de lumière et ses musiques signées Eric W. Brown et Yasunori Mitsuda, une OST que j'écoute d'ailleurs très régulièrement, c'est du miel pour les oreilles. Sans vraiment révolutionner le genre, le jeu se révèle comme un magnifique hommage aux classiques JRPG des années 90. Le jeu sera disponible dès le 10 mai pour 39,99€. Slave 0X Slave 0X est un jeu d'action mêlant 2D pixel art et décors en 3D qui se déroule dans un univers biopunk, rétro futuriste, avec une bande son nerveuse à base de drum & bass et de funk. On se retrouve 5 ans avant l'histoire du premier opus sorti en 1999 sur Dreamcast et PC. On sera alors dans un futur dystopique dans lequel on devra tuer un dieu créé par l'homme. On y incarne Shu, un diable guerrier épéiste qui combattra des armées de créatures cybernétiques assoiffées de sang. Pour cela, on utilisera notre épée et nos explosifs dans des combos aériens et vous ajouterez à cela une multitude de boss à défier en 1 contre 1. En parallèle de l'histoire principale, vous pourrez tenter le mode défi dans lequel vous partirez à l'assaut d'une tour à génération procédurale. Le jeu sera disponible dès le 17 mai dans une édition simple pour 29,99€ et dans une édition collector, la Calimity Edition, pour 49,99€. Cette dernière contient un artbook, 3 cartes, l'OST en CD audio et le tout dans une belle grosse boîte. Ayudon Chronicle 100 Heroes est un JRPG avec une formule à l'ancienne avec une sublime direction artistique mêlant personnages en pixel art et décors en 3D. Il est considéré comme la suite spirituelle de la série Suikoden. Et justement, Ayudon Chronicle et Suikoden 1 et 2 ont pour premier point commun leur réalisateur, Yoshitaka Murayama, qui nous a malheureusement quitté en février 2024. Le jeu est issu d'une campagne Kickstarter record qui est le troisième jeu le plus financé de l'histoire avec pas moins de 4,5 millions de dollars et plus de 46 000 contributeurs. C'est énorme et ça montre bien toute l'attente qu'il y a eu autour de ce jeu. L'histoire se déroule dans la région d'Alran, dans un contexte d'alliances et de guerres de pouvoirs entre humains, elfes, hommes bêtes et habitants du désert. On y incarne Noah, un garde d'un village isolé qui lors d'une mission va se lier d'amitié avec Sein, un officier impérial. Mais ils vont malheureusement voir leurs routes se séparer. Niveau gameplay, on aura des combats au tour par tour avec 6 combattants et on aura plus d'une centaine de personnages à recruter au fil de notre aventure. Le jeu sera disponible dès le 21 mai pour 59,99€. Castle of Shikigami 2 est un shoot them up vertical sorti en 2003 dans les salles d'arcade et sur toutes les consoles de salon mais uniquement au Japon. C'est donc la première fois, 20 ans après, qu'on le retrouve dans nos contrées. Dans cette nouvelle version, tous les stages ont été revus pour une expérience rétro remise au goût du jour avec quelques modes supplémentaires. On peut parcourir toute l'histoire à deux, en écran splitté, mais aussi profiter de l'aventure multijoueur en solo en passant d'un joueur à l'autre. En parlant de l'histoire, elle est justement très approfondie pour le genre. Le jeu sera disponible dès le 24 mai pour 39,99€. Initialement sorti en 2009 sur Nintendo DS, Might & Clash of Heroes revient sur Nintendo Switch avec une définitive édition. C'est un mélange de jeu de réflexion, de stratégie et de RPG. Le genre de jeu facile à prendre en main mais difficile à maîtriser. On devra planifier nos actions en trouvant les meilleures combinaisons d'unités, d'artefacts et de sorts pour percer les lignes ennemies. Mais attention, le moindre faux pas peut être décisif. On gagnera de l'XP après chaque combat pour faire progresser nos héros et nos unités. 40 ans avant les événements de Might & Magic 5, on contrôle 5 héros de 5 régions différentes. Chacun devra suivre sa propre voie pour résoudre une intrigue démoniaque et éviter la destruction du monde. Le jeu possède un mode histoire assez conséquent mais aussi un mode duel en ligne ou en local en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Le jeu sera disponible dès le 31 mai pour 34,99€. Guilt est une aventure narrative horrifique par les créateurs de Rhyme et de Song of Nounou. Dans un monde effrayant et méancolique où les cauchemars deviennent réalité, on incarne Sally, une jeune fille qui partira à la recherche de sa cousine disparue. Face à nos plus grandes peurs, on choisira d'affronter les monstres ou de les éviter en élaborant des stratégies à base de diversions visuelles et sonores. Enigmes, infiltrations et actions seront au rendez-vous dans cette aventure avec harcèlement comme thème principal. Le jeu sera disponible dès le 31 mai dans une édition standard pour 39,99€ et dans une édition collector pour 74,99€. Cette dernière contient une jacket réversible, une planche de stickers, un cahier de vacances, un pins, un billet de téléphérique, une carte de la ville, une carte d'étudiant, une lampe de poche, un poster et le tout dans une magnifique boîte collector représentant un sac à dos. Potion Permite Potion Permite est un RPG mais aussi une simulation de vie dans un univers onirique comme c'est pas Permite. Dans la peau d'un apothicaire entièrement personnalisable, on devra guérir la fille du maire et convaincre les habitants du village de Mountbury des bienfaits de l'alchimie moderne. Entre actions, gestion et mini-jeux, on devra affronter des monstres, récolter des matériaux, concevoir des potions, rendre de multiples services et se lier d'amitié avec les habitants. Pour cela, on pourra améliorer nos outils. On pourra même chiller à la taverne ou encore pêcher notre dîner. Mais attention, la météo aura des influences sur le déroulé des événements. Un dernier petit détail qui a son importance, on sera continuellement accompagné de notre fidèle compagnon canin avec son flair bien utile. Cette complète édition contient plus de 30 éléments supplémentaires pour personnaliser notre foyer. Le jeu sera disponible dès le 31 mai pour 29,99€. Rath Aeon of Ruin est un concentré de FPS bourrin et violent des années 90. Il est même réalisé avec une version modifiée du moteur de Quake. On incarne l'étranger qui se retrouve sur les rives d'un monde mourant. Notre mission sera de traquer et d'éliminer les 3 derniers gardiens de l'ancien monde. Avec un arsenal d'armes redoutables et un éventail d'artefacts puissants, on devra terrasser nos ennemis à travers 15 maps comme des cryptes anciennes, des ruines englouties, des temples corrompus ou encore des forêts hurlantes. On aura même droit à une superbe bande son de Andrew Hullschult, connu pour les musiques de Quake Champions, Dusk ou encore Doom Eternal. Une vraie référence dans le genre. Le jeu sera disponible dès le 31 mai pour 29,99€. Brotato est un roguelite dans lequel on incarne une pomme de terre maniant jusqu'à 6 armes à la fois pour combattre des hordes d'extraterrestres. Oui, un vaisseau spatial du monde des pommes de terre s'écrase comme une patate sur une planète alien hostile et Brotato, notre bonne vieille tubercule, est le seul survivant. A la manière d'un Vampire Survivors, les armes tirent automatiquement et on devra survivre à différentes vagues d'ennemis, chacune variant entre 20 et 90 secondes jusqu'à l'arrivée des secours. Une partie durera au maximum 30 minutes. Nous aurons droit à des centaines d'objets et d'armes, du bâton au lance-flamme en passant par le lance-roquette. Il y a aussi plusieurs options de personnalisation du personnage et de la difficulté. Un jeu qui nous fout vraiment la patate. Le jeu sera disponible dès le 31 mai pour 29,99€. Initialement lancé au début des années 2000 sous la forme d'une série flash, Rose & Camellia Collection regroupe les 5 jeux absurdes de combats de gifles en 1 contre 1 avec des graphismes inspirés de l'estampe japonaise traditionnelle. Franchement, ça claque ! Dans le Japon de l'ère Meiji, on incarne une jeune femme nommée Reiko qui hérite du domaine de son défunt mari. Mais elle découvre que le domaine est contesté par d'autres femmes, des membres du clan Camellia qui cherchent à revendiquer le contrôle du domaine. A l'aide de nos joycon ou de notre doigt sur écran tactile, on devra alors défendre notre héritage à coup de baffe. La collection comprend plus de 30 personnages, des visuels HD, des nouvelles voix, des séquences animées, de toutes nouvelles chansons et un tout nouveau mode compétitif en versus local à 2 joueurs. Le jeu est en précommande jusqu'au 12 mai dans une édition standard pour 34,99$ et dans une édition collector pour 69,99$. Cette dernière contient la bande son du jeu en CD audio, un poster, un stand en acrylique, des cartes à collectionner, et le tout dans une belle grosse boite. Coromon, comme son nom le sous-entend, est un Pokémon-like avec un très joli pixel art. On y incarne une jeune recrue d'une société de recherche qui devra traquer de mystérieux envahisseurs qui menacent notre région. Evidemment, comme vous pouvez vous en douter, on va apprivoiser de charmantes créatures pour les faire participer à des combats au tour par tour contre d'autres animaux sauvages, des dresseurs et des boss redoutables. Mais il y aura aussi des énigmes et quelques mini-jeux qui nous accompagneront pendant toute notre aventure. Au total, on pourra donc attraper une centaine de créatures, chacune avec un élément, un caractère et des compétences qui lui sont propres. On pourra aussi défier nos amis en ligne et constituer la meilleure équipe de Coromon. Une chose importante, la difficulté est entièrement paramétrable, ce qui permettra de personnaliser notre expérience. Le jeu est en précommande jusqu'au 19 mai pour 34,99$. Straight light, straight light, ah, ah, euh non, c'est pas un jeu musical ça. Bon, allez, un peu de sérieux, straight light est un joli jeu d'action-aventure atmosphérique avec un système de combat original basé sur les contres et sur les couleurs. On y incarne une minuscule lueur en cas de transcendance dans un monde complexe et mystérieux. On devra y affronter nos démons intérieurs de gigantesques créatures corrompues par leurs émotions. Ah oui, j'oubliais, c'est un jeu français et plus précisément, c'est alsacien. Les développeurs n'ont vraiment pas pédalé dans la choucroute pour nous sortir cette jolie aventure onirique. Le jeu est disponible en précommande jusqu'au 26 mai pour 39,99$. Après un premier épisode sorti chez Limited Run Games il y a quelques années, l'éditeur américain nous propose le second opus. Rogue Legacy 2 est un rogue light généalogique avec un style 2,5D, des personnages 3D et des environnements entièrement dessinés à la main. Dans chaque run, on contrôle un descendant de notre défunt héros et chaque enfant est unique. Vous n'aurez jamais deux fois la même expérience de jeu. On pourra alors faire pleuvoir des flèches empoisonnées ou encore jouer aux bardes en tuant nos adversaires en dansant. Vous allez alors devoir dépenser l'héritage de vos parents pour agrandir votre manoir familial afin que vos enfants aient de meilleures chances de survie. Dans ce nouvel opus, on aura 15 nouvelles classes pour 15 styles différents mais aussi de nouveaux monstres, pièges et environnement. Une autre nouveauté, les reliques. Elles nous apporteront de jolis défis et nous encourageront à prendre des risques. Une dernière chose, on aura aussi la possibilité de personnaliser la difficulté pour que le jeu soit accessible à tous. Le jeu sera disponible en précommande jusqu'au 2 juin dans une édition simple pour 39,99$ et dans une édition collector pour 74,99$. Cette dernière contient des pins, des cartes à collectionner, des stickers, les musiques du jeu sur CD audio et le tout dans une belle grosse boîte. Crones & Ponds, Kingdom of Decide est une aventure potentiellement moderne dessinée à la main qui nous embarque en Lituanie. On suit les aventures de Milda, une jeune fille de Chicago qui obtient une maison en guise d'héritage de son grand-père. Elle se retrouve alors entraînée dans une quête dangereuse pour tenter d'en découvrir un peu plus sur sa famille mais aussi sur les mythes locaux. Et Pot & Click oblige, vous aurez une grande variété d'énigmes à résoudre à l'aide de multiples objets et de mini-jeux. Le jeu est disponible en seulement 3000 exemplaires pour environ 42€. Guardian Quest est un roguelike épique qui mêle deck building, combat tactique et stratégie. On devra former et gérer des équipes allant jusqu'à 3 héros pour partir à l'aventure et sauver un monde en péril des ténèbres. Il faudra donc entraîner et équiper nos héros pour améliorer leurs compétences et venir à bout de coriaces ennemis dans des combats au tour par tour. On choisira parmi 10 héros, chacun avec sa classe et son gameplay et parmi plusieurs centaines de compétences et de capacités à combiner ce qui donne une bonne rejouabilité. Plusieurs modes de jeu seront disponibles avec des modes campagne, royaume ou encore aventure pour varier les plaisirs. Le jeu possède plusieurs niveaux de difficultés avec notamment le choix ou non du permades. Le jeu est disponible en précommande dans une édition standard pour 42,95€ et dans une édition rétro pour 66,95€. Cette dernière contient les musiques du jeu en CD audio, plusieurs bonus et le tout dans une belle boîte rétro de style Super NES. Tadpole Treble Anchor est un jeu d'action et de rythme encensé par la critique. On nous invite à une odyssée charmante, harmonieuse et palpitante à travers des partitions. On incarne un tétard qui devra échapper aux piranhas et autres prédateurs pour rentrer chez lui. Le principe est simple, notre héros se déplace au rythme de la musique et on devra activer des notes matérialisées par des éléments ou par des ennemis. Et cela à travers des dizaines de morceaux dont 6 chansons entièrement chantées, 13 niveaux et 5 combats de boss. Une sorte de comédie musicale, animée et ludique. Vous aurez même un mode bac à sable, un mode composition pour créer ses propres niveaux et ses propres musiques avec une multitude d'éléments et d'options. Et en bonus, on aura aussi le droit aux commentaires des développeurs pendant notre partie. Le jeu est disponible en précommande dans une édition standard pour 37,95€ et dans une édition rétro pour 66,95€. Comme pour le précédent jeu, cette dernière contient les musiques du jeu en CD audio, quelques goodies et le tout dans une belle boîte rétro à l'effigie de la Super NES. Scarlet Tower est décrit comme un casual game avec des éléments RPG et roguelike. C'est en d'autres termes un vampire survivors-like dans lequel on devra donc éliminer des centaines d'ennemis. On y affrontera le mal de la nuit à travers 7 personnages différents, tous avec leur propre gameplay. Au total, plus de 70 armes, des fusions, plus de 200 capacités, des animaux domestiques, des runes, des milliers d'objets et un mode sans fin. Le jeu est disponible en précommande dans une édition standard pour 37,95€ et dans une édition rétro pour 66,95€. Et comme pour les deux précédents jeux, celle-ci contient les musiques du jeu en CD audio, quelques goodies et le tout dans une belle boîte à l'effigie de la Super NES. Touhou Mistia Izakaya est un énième jeu issu du projet Touhou. J'ai l'impression d'en présenter tous les mois. Mais cette fois-ci, on change d'ambiance et on oublie les boulettes. Enfin, celle-ci, on pourra les manger. On y incarne Mistia Lorelei, une habitante de Gensokyo, qui lutte pour relancer son propre izakaya. Bon, ok, je pense que pour certains, je parle chinois. Enfin, là, c'est du japonais. L'izakaya, c'est l'équivalent du bistrot au Japon. Le jeu se déroule alors en deux phases. La journée, on se procure des ingrédients et on interagit avec les habitants. La nuit, on gère notre izakaya avec nos récoltes journaillères. Les interactions avec les habitants nous donneront des indices sur les plats appréciés pour les proposer la nuit. Tout au long de l'aventure, nous rencontrerons des personnages et des lieux pour faire avancer une histoire plutôt volumineuse. Le jeu est disponible dès le 2 mai, dans une édition simple pour environ 35€ et dans une édition collector pour environ 55€. Cette dernière contient un jeu de cartes, les musiques du jeu en CD audio et le tout dans une belle grosse boîte. Et attention, le jeu est jouable en anglais et ça peut être important de maîtriser la langue pour bien comprendre l'histoire. Après l'opus Me and the Professor on Summer Vacation, on a le droit à un nouvel épisode de Chinchan, la star japonaise des mangas et des animés créé en 1990. C'est un très joli jeu d'aventure narratif et de simulation de vie. Bien évidemment, on incarne notre Shinosuke préféré. Cette fois-ci, on visite la ville d'Akita avec notre famille, mais c'est alors qu'on découvre notre chien Shiro couvert de suie. On découvre alors une ville minière inquiétante et pleine de surprises nommée Colton. Dans la ville d'Akita, on passera notre temps à pêcher, à attraper des insectes ou encore à cultiver des légumes. Dans la ville de Colton, on fera des nouvelles rencontres, on créera des inventions et on développera les menus d'une cafétéria. Le jeu est disponible à partir du 2 mai dans une édition simple pour environ 57€ et dans une édition collector pour environ 90€. Cette dernière contient un pins, deux artbooks, les musiques du jeu en code de téléchargement, une planche de stickers, une maquette, une carte de Colton, un vinyle et le tout dans une belle grosse boîte. Mais attention, le jeu est disponible dans deux versions boîtes, la version japonaise et la version asie. Je tiens à préciser que la version japonaise ne contient que le japonais et la version asie contient l'anglais. Et je rappelle que c'est un jeu narratif, alors la maîtrise de la langue est très importante. Gift, c'est un jeu d'action-aventure qui m'a visuellement tapé dans l'oeil. Et comme son nom le traduit, ça a l'air d'être un joli cadeau. On y incarne un vieil homme qui se réveille à son grand étonnement sur un luxueux bateau de croisière. Mais c'est alors que le navire fait naufrage. On devra alors s'échapper avant qu'il ne sombre dans les mers. Au fil de l'inclinaison et de la progression du niveau de l'eau, les situations évolueront et les interactions avec les objets seront modifiées. On devra donc faire preuve de stratégie et résoudre des énigmes pour nous sauver, mais aussi pour venir en aide de multiples personnages rencontrés. Le jeu sera disponible dès le 9 mai pour environ 29 euros. Guardian Tales est un Zelda-like sorti sur mobile en 2020. On contrôle un chevalier, gardien du royaume de Canterbury, qui est confronté à des envahisseurs qui veulent dominer le monde. On devra alors explorer des donjons, défier des boss colossaux, découvrir des trésors, le tout équipé de notre épée, de nos bombes et de nos rochers à soulever. On pourra aussi composer notre équipe de 3 héros parmi plus de 50 disponibles et plus de 100 armes différentes. Il sera aussi possible d'affronter des joueurs en ligne en temps réel, mais aussi de créer une guilde avec des amis. Le jeu sera disponible dès le 9 mai pour environ 37 euros. Attention, je tiens à préciser que le jeu est gratuit sur l'eShop, cette version boîte est vraiment destinée pour les collectionneurs. Cards RPG, The Mystic Battlefield, est comme son nom le sous-entend, un jeu combinant RPG, tactique, roguelike et deckbuilding. Dans un contexte de conflit entre plusieurs nations, on devra explorer stratégiquement une carte recouverte d'un brouillard et arrêter les mercenaires. En parallèle, on construira notre deck avec au choix plus de 50 cartes différentes pour affronter nos ennemis dans des combats tactiques au tour par tour. Les batailles se caractérisent alors comme une fusion de tactiques au RPG et de combats de cartes, et chaque partie nécessitera différentes tactiques pour réagir aux nouvelles situations. Le jeu sera disponible dès le 23 mai pour environ 50 euros, mais attention, il n'est jouable qu'en anglais. Un broclo est un jeu d'action plateforme avec une jolie direction artistique 2D qui me rappelle le style d'Okami. Le jeu raconte l'histoire de Kuon, un chat domestique mort dans le monde des mortels qui se réveille dans le royaume des morts. On devra alors y affronter un périlleux monde souterrain pour retrouver notre propriétaire et chercher un moyen d'ouvrir la frontière avec le monde des mortels pour rentrer chez nous. Mais il faudra faire très attention, le moindre coup porté à la petite féline est synonyme de mort instantanée. Cependant, cela signifie aussi une nouvelle chance. Kuon possède le pouvoir de la résurrection anima pour la faire revivre avec une nouvelle compétence. On reviendra alors à la vie en absorbant l'âme d'un autre animal dans lequel on se réincarnera. Le jeu possède une multitude de fins en fonction de nos actions et de nos choix. Le jeu sera disponible dès le 30 mai pour environ 41 euros. Wargroove est un jeu de stratégie au tour par tour avec un joli pixel art considéré comme le digne héritier de la série Advance Wars. Cette collection regroupe les deux opus dont le premier qui était déjà sorti en boîte en Europe il y a quelques années. Le second épisode apporte un nouveau mode appelé Conquête qui apporte un peu de variété de gameplay avec des mécaniques de roguelike. Il amène également de nouveaux commandants, de nouvelles capacités, 5 nouvelles unités et un mode nocturne. Dans les deux épisodes, on a le droit à un éditeur de cartes et de campagne qu'on pourra partager avec la communauté. Et pour continuer dans le partage, on peut jouer en coop et en versus jusqu'à 4 joueurs en local ou en ligne. Le jeu sera disponible dès le 30 mai pour environ 35 euros. Mais je tiens tout de même à préciser que cette compilation sortira très prochainement chez Super Air Games mais ça risque de vous coûter un peu plus cher. Dave the Diver Dave the Diver est un jeu qui mélange pêche, roguelike et gestion restaurant, le tout avec une très jolie direction artistique mixant pixel art et 3D. La journée, on explore les fonds marins et on se donne à la pêche en haute mer. Le soir, on gère notre restaurant de sushi, approvisionné avec le fruit de notre pêche, avec le fruit de mer on peut dire. On suit donc les aventures de Dave et de ses amis excentriques qui cherchent à découvrir les secrets du mystérieux trou bleu. Les profondeurs compteront plus de 200 espèces de créatures sous-marines. Et au-delà de ces activités, on aura aussi plusieurs mini-jeux et des quêtes secondaires pour ajouter du contenu à une narration bourrée d'humour. Le jeu sera disponible dès le 30 mai pour environ 35 euros. Mais attention, je tiens à préciser, on a eu l'annonce il y a quelques jours, il y aura aussi une version boîte Europe qui sortira dans quelques semaines. Girl Genius Adventures in Castle Heterodyne est un jeu de plateforme en 3D permettant aux joueurs de se fabriquer des outils pour résoudre des énigmes. On y incarne Agatha Heterodyne, une héritière perdue d'une famille complètement folle qui devra rendre à l'ancienne forteresse sa gloire d'antan. Pour cela, elle devra parcourir les couloirs, les catéchombes et les cuisines hostiles de sa demeure ancestrale. Le jeu sera disponible dès le 7 mai dans une édition simple pour environ 41 euros et dans une édition collector pour environ 151 euros. Cette dernière contient un artbook, un pins, un poster, un stand, des stickers, l'OST en digital et le tout dans une belle grosse boîte. Juicy Realm est un jeu d'action roguelike avec une très jolie direction artistique. Dans un futur lointain, les humains constatent que la chaîne alimentaire est désormais dominée par les plantes. Pour y remédier, les humains ont donc décidé d'installer des avant-postes où vivent les plantes mutantes afin de les étudier et de se protéger. On contrôle un soldat qui sera chargé d'affronter ses ennemis végétaux. On devra alors pénétrer dans l'antre de l'ennemi, vaincre nos adversaires, rechercher des équipements pour nous armer et utiliser les ressources collectées pour agrandir le camp de l'avant-poste. Si vous n'avez pas la main verte, un ami pourra vous accompagner dans un mode multijoueur. Le jeu sera disponible dès le 22 mai pour environ 41€. Sous-titrage Société Radio-Canada Endless Ocean Luminous. Dive in and relax in this undersea journey. And enjoy exploring the ocean with friends and other divers who have gathered online. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mettez le petit pouce qui fera le plus grand bien à la chaîne et mettez-moi dans les commentaires les jeux que vous avez préféré et que vous allez vous procurer. Allez sur ce, moi j'y vais, jouez bien, collectionnez bien, vive le physique, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501